Le soleil, la mer, la plage, on ne se croirait pas du tout en hiver. Alors aujourd'hui, c'est le très mauvais exemple, mais quand même, en cette saison, normalement, c'est plutôt des températures basses, une nuit qui tombe tôt, un ciel plus ou moins gris, bref, pas de quoi avoir la pêche. Alors comment garder ou retrouver son énergie en hiver ? Je vous propose d'avoir une première partie de solution avec ceux qui se jettent à l'eau par tous les temps et surtout en hiver. C'est la reprise après deux semaines de fête. Le défi du jour, sortir de sa torpeur avec le longe-côte. Soit la vague est plus petite que nous et du coup on passe par-dessus et on prend de l'élan vers elle. Soit la vague est plus grosse et dans ce cas, on compte jusqu'à 3 sous l'eau et on se relève. 12 degrés dans l'air, 9 dans l'eau, les températures sont idéales. Les vagues un peu hautes, il faut pousser sur ses bras, vivifiant, plus efficace qu'un spray nasal pour éviter les rhumes. En extérieur, pour faire le plein de vitamine D, Monique ne rate pas une séance. Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien aux articulations, c'est génial. Beaucoup de gens, quand on en parle, nous prennent pour des fêlés. Quand on enfile la combinaison, l'eau n'est pas très chaude. Mais c'est vrai que même moi au départ, j'étais un peu sceptique sur l'idée d'en faire l'hiver. Et bon, je m'y retrouve bien. Et pour cause, le longe-côte, c'est exactement ce qui peut faire du bien en hiver. Hiberner n'est pas la solution, il faut dormir, mais pas trop. Écoutez le secret de la forme, selon une spécialiste du sommeil. Ce qui fait qu'on a une bonne forme dans la journée, c'est qu'on a un contraste important entre le jour et la nuit. Donc quand on a une activité physique, on s'expose à la lumière, qu'on bouge, qu'on sort de chez soi, qu'on prend la lumière du jour, on est plus en forme la journée et on dort mieux la nuit. Un bon conseil, ne montez pas le chauffage la nuit. Une chambre fraîche, 18 à 20 degrés maximum, garantira un meilleur endormissement. Et si vous ne pouvez pas retrouver le soleil de Vendée, une astuce, la luminothérapie. 30 minutes par jour, cette lampe stimulera votre cerveau via votre rétine. C'est prouvé et conseillé. Si on veut activer les systèmes d'éveil, être plus en forme, on peut le faire un peu n'importe quand dans la journée. Et si on veut modifier le moment de l'endormissement, on choisit le moment où on le fait. Si on veut avancer l'endormissement le soir, du coup on le fait tôt le matin. Comme ça, ça permet d'activer le système d'éveil, ça bloque la sécrétion de la mélatonine, qui est une hormone des rythmes du sommeil. Et donc le fait d'être bloqué le matin, la mélatonine est avancée le soir, ça avance l'endormissement le soir. Et ils sont vos alliés pendant l'hiver. Les aliments, l'eau et les fruits ne sont pas réservés à l'été. Des vitamines et des antioxydants pour avoir de l'énergie et résister à la grippe ou à la gastro. Du magnésium pour lutter contre la fatigue et améliorer l'humeur. Des plantes et des probiotiques pour restaurer la flore intestinale après les fêtes. Égard aux idées reçues, pas besoin de se remplir, la raclette ne vous donnera pas la patate. On est beaucoup plus sédentaire, on est moins actif qu'auparavant. Et puis surtout, on est couvert et à l'abri du froid. Finalement, il ne faut pas forcément manger plus. L'organisme va avoir une régulation tout à fait normale. Mais il faut plutôt manger mieux. Et contre la déprime, mettez de la couleur dans vos assiettes et ne vous privez pas des touches plaisir. Moralité, sortez, bougez, aérez-vous, aérez votre intérieur aussi. N'hésitez pas à ouvrir vos fenêtres, même si on n'a pas très envie avec les courants d'air quand il fait froid. On fait tout ça. Allez, courage, il ne reste plus que quelques semaines à tenir.